Au début de ma vie chrétienne, c'est comme si j'étais partie sur une base de rien. Même si j'avais déjà été à l'église et tout de façon religieuse, mais c'est comme si tout ce qu'on déposait, c'était une nouvelle semence. Et c'est comme avec cette parole que j'ai grandi. Et plus tard, quand j'ai donné des cours à des personnes, j'ai réalisé que des résistances viennent chez des personnes chez lesquelles il faut déprogrammer des systèmes pour construire autre chose. Bienvenue à tous. Je suis contente de vous retrouver à table avec Annabelle. Et puis, on va passer cette semaine à parler des pensées. Et vous savez qu'à la fois, dans nos têtes, il se passe tout un tas de choses. Et franchement, si on mettait nos pensées sur un grand écran ou s'il y avait un haut-parleur, ça pourrait nous faire peur. Mais ça pourrait être une prise de conscience peut-être pour voir à quel point nos pensées, quelquefois, ne sont pas les bonnes. Et de pouvoir nous réapprendre à nous éduquer. Mais Dieu est bon, il n'a pas fait ces choses-là. Comme ça, il nous a donné sa parole pour qu'on puisse s'examiner nous-mêmes. Et je suis avec les filles aujourd'hui. Bonjour les filles. Bonjour Annabelle. Et vos pensées ne seront pas diffusées. Et vos pensées ne passeront pas par le micro non plus pour être dévoilées au grand jour et à la planète entière. Tu nous enlèves un poids, Annabelle. Vraiment, c'est un fardeau. Non, mais c'est vrai. Quand tu entends ce genre de choses, si vos pensées étaient projetées sur un écran, tu te dis « Ah mince, t'es en train de penser à quoi, en fait ? » Et tu te dis « Ah ouais, en effet, en fait. » Mais c'est qu'on n'a quelquefois pas conscience de toutes nos pensées. Même là, moi, j'écoute des podcasts. Et comme nous, notre podcast à nous, passionnant, intéressant, extraordinaire. Merveilleux. Magnifique. Exactement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous nous écoutez en 1.5 ou en x2. Dites-le nous, ça m'intéresse à savoir. Normal. En normal, tu vois ? En normal, tu vois ? Oui, je crois. Parce que tu sais que, d'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est qu'on écoute tout en 1.5 maintenant, au moins, tu vois. Moi, x2, j'ai du mal. Mais pas nous, quand même. Mais c'est qu'en fait, le ton, eh bien, change énormément. Quand tu écoutes en 1.5, même quand tu écoutes tes messages, tes audios. Ou tes audios, tu vois. Des fois, ça fait bizarre. Les gens, tu te dis « Attends, ils sont un peu agressifs. » Et t'écoutes en x1, en normal, en fait, la personne est beaucoup plus douce. Est-ce que des fois, t'écoutes pour te rassurer ? Enfin, juste pour voir, est-ce qu'elle parle vraiment comme ça ? Oui, parce qu'il y a vraiment que j'ai reçu tes audios. Tu fais rien, ça ! Et puis, je me disais, j'avais pas réalisé que c'est un point. Enfin, je me disais, franchement, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, tu sais ? Mais moi, je lis à 2, mais j'écoute à 1. Donc, j'aime bien prendre le temps. Je lis rapidement, moi. OK. Moi, j'écoute pas grand-chose en x1. Mais je vous encourage peut-être à faire l'exercice de les écoutes en x1. Vous allez voir, on est beaucoup plus sympathiques. Mais on doit moins rigoler en x1 qu'en x1. En x2, ça va plus vite qu'on rigole. Mais tout ça pour dire que moi, j'écoute... Je suis une grande consommatrice de podcasts. Et ceci dit, quelquefois, je me rends compte que j'ai laissé mes pensées partir. Et en fait, sur toute la durée du podcast, quelquefois, je réécoute le podcast. Je me dis, mince, en fait, j'étais où ? Parce que j'ai pas entendu toute cette partie-là. Pourtant, je l'ai vraiment écoutée. Mais c'est parce qu'à un moment, mes pensées m'ont amenée quelque part. Sans que je m'en rende vraiment compte... Tu veux parler aussi de la lecture de la Bible ? Ou de la prière aussi ! Non, 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 c'est sûr. Mais tout ça pour dire que nous tous, c'est un point commun qu'on a. On pense tous. On pense tous, on pense pas à la même chose. On n'a pas le même système de pensée. Mais les êtres humains pensent. Et c'est important qu'on puisse penser à nos pensées. Et pouvoir faire le ménage. Pouvoir peut-être redresser nos pensées. Les maîtriser, etc. Et puis remplacer certaines pensées par des pensées qui vont être selon la parole de Dieu. Et c'est un vrai exercice, en fait. Et c'est l'exercice d'une vie, un quotidien. C'est ça la bonne nouvelle ou pas ? Oui, c'est la bonne nouvelle. Parce que tant qu'on est sur la terre, c'est un travail qu'il faut faire. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que quand on se décide à le faire, il y a des résultats. Donc, il ne faut pas avoir peur de se dire que, oh là, si je me fie à ce que je pense aujourd'hui, mais c'est la pagaille. Peut-être, aujourd'hui, c'est le cas. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. Oui, on peut être libérés de nos pensées, des pensées négatives. C'est pas, justement, à chaque jour, c'est une nouvelle journée qui commence avec de nouvelles pensées. Et on a lu un livre, on n'était pas vraiment ensemble quand on l'a lu, mais on a lu un livre avec Laure, Aurélie et Stéphanie, Le champ de bataille de la pensée de Joyce Meyer. C'est vraiment un classique. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous prends courage à lire. Parce que, franchement, c'est un vrai de vrai classique. Donc, Le champ de bataille, je pense qu'on peut peut-être l'afficher. Parce que, moi, j'ai la version récente. Bon, ça me trahit peut-être un peu. Voici. Voilà. Ça, c'est la version papyrus. Tu sais, c'était dans le temps qu'on avait les rouleaux. Mais toujours aussi bon. Je l'ai... Ça, ça a été vraiment un fondement. Quand je me suis convertie de ma vie chrétienne, au début, j'ai lu ça en boucle et en boucle et en boucle. Oui, vraiment. Moi, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas lu. Et franchement, ça m'a fait du bien de pouvoir le relire. Laure, est-ce que toi, tu l'avais déjà lu ? Écoute, je n'avais jamais lu. Ça fait longtemps qu'il est en plus sorti. Oui, comme un très. Excellent livre, franchement. Je pense qu'on y prend tous pour son... On peut tous se retrouver dans ce qu'elle raconte. Ça permet vraiment de réfléchir. Et moi, je me suis même dit, j'ai envie de l'offrir à plein de gens, parce que je pense que non, mais c'est vrai, c'est le livre à avoir dans sa bibliothèque, sincèrement. Parce que tu le lis une fois, mais même le relire, parce qu'on en a besoin, comme tu le dis. Et penser, c'est une travers d'une vie. On a toujours besoin d'une piqûre de rappel pour réapprendre à bien penser. Donc franchement, j'encourage chacune des personnes à se procurer ce petit bijou qui fera beaucoup de mieux. Et Aurélie, t'en as pensé quoi ? Moi, j'ai trouvé ça génial. Donc j'ai lu, c'était super. Au début, je me disais, je vais faire une lecture rapide. Et puis voilà, histoire de connaître le contenu. Mais là, j'ai commencé à lire. J'étais comme, ok, je pense que je vais me poser tranquillement. Il y a tellement de choses. Toi, tu ne l'as pas lu pour faire les lignes. Ah non, ça m'a parlé personnellement. Je le lis pour moi, donc... Non, mais c'est vrai que c'est un bon lit. Et je vais lire juste... Enfin, on va lire différents passages. Mais peut-être pour commencer par rapport au fait de renouveler son intelligence, de renouveler ses pensées. Joyce, donc, nous dit... Pour un croyant, des pensées de critique, de jugement et de suspicion, par exemple, doivent être considérées comme anormales. Cependant, pendant bien longtemps, je l'ai cru normal. C'est ce qu'il n'aurait pas dû être. J'y ai été accoutumée. J'avais une très mauvaise façon de penser, source de nombreux problèmes. Et pour moi, il n'y avait rien de mal à penser de la sorte. J'ignorais qu'il m'était possible d'intervenir dans mes pensées. J'étais croyante depuis de nombreuses années, mais n'avais jamais bénéficié d'un enseignement sur les pensées ou sur l'état de pensée requis pour un chrétien. Et je voulais le lire parce que, en fait, c'est déjà le premier pas. C'est de se dire, mais peut-être que mes pensées ne sont pas normales. Et parce que je n'ai jamais su, en fait, que je pouvais penser différemment et que j'avais une autorité sur mes pensées, que j'avais le droit de choisir mes pensées. Et ça, ça va être la première étape. Et puis, juste un petit peu après, notre intelligence ne renaît pas à la nouvelle naissance. Elle doit être renouvelée, comme nous le dit Romain XII. Je le répète, le renouvellement de l'intelligence est un processus qui demande du temps. Et même si vous découvrez dans la suite de ce livre que vous entretenez la plupart du temps des pensées anormales pour qui professe Christ comme son sauveur, ne vous laissez pas anéantir, reconnaître son problème. C'est le premier pas vers le rétablissement. J'aime beaucoup. Voilà, donc pour poser un petit peu la base, voilà, on peut avoir des problèmes dans nos pensées. Mais c'est le premier pas vers le rétablissement, première pensée déjà. Exactement. Pour changer, il faut reconnaître que j'ai un problème déjà. Quand tu reconnais, est-ce que mes pensées sont normales? Mais moi, j'aime dire saines, S-A-I-N-E, parce que des fois, c'est malsain comment on pense. Comment on pense de nous, comment on pense des autres. Elle parlait de soupçonner le mal. Il y a plein de formes que nos pensées prennent, la façon dont on voit les autres, dont on se voit. Donc, c'est bon de réaliser. Puis avec ces émissions, j'encourage tout le monde d'aller toutes les écouter. Parce que je pense que de jour après jour, cette semaine, on va développer. Et en fait, oui. Non, mais parce qu'il y a diverses façons qu'on pense. Peut-être qu'on pense qu'on est correct de penser comme ça. Puis on va se rendre compte, moi, en lisant le livre, même encore, je l'ai relu. Je me suis dit, wow, ça, franchement, il faut que je le change encore, tu vois. Donc, il y a toutes sortes de pensées. Et c'est pour notre liberté, notre bien-être, notre paix intérieure. Moi, j'ai été corrigeant, on va les enlever. Oui. Quelquefois, justement, quand on donne sa vie à Christ, j'aime beaucoup ce que tu as lu. Parce qu'en tant que chrétien, parfois, on va se dire qu'on va même réaliser que, oui, c'est pas normal certaines pensées. Mais vu qu'on ne sait pas comment renouveler, forcément, ces pensées-là, ça peut vraiment créer beaucoup de choses dans la tête, en fait. Et j'aime particulièrement ce que tu as lu, parce que moi, je sais qu'au début de ma vie chrétienne, c'est comme si j'étais partie sur une base de rien. Même si j'avais déjà été à l'église et tout, de façon religieuse. Mais c'est comme si tout ce qu'on déposait, c'était une nouvelle semence. Et c'est comme avec cette parole que j'ai grandi. Et plus tard, quand j'ai donné des cours à des personnes, j'ai réalisé que des résistances viennent chez des personnes chez lesquelles il faut déprogrammer des systèmes pour construire autre chose. Et ces systèmes-là, elle en parle aussi, c'est des raisonnements. C'est des choses qui sont ancrées à l'intérieur de toi que tu as acquis pour vérité. Et moi, je crois que c'est important, lorsqu'on a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, de vraiment se dire, je fais table rase de ce que je sais, même de ce qui me semble bien, de ce qui me semble pas bien, etc. Je fais table rase de ce que je sais et c'est maintenant la parole de Dieu qui sera ma base pour vivre en fait. Parce que trop souvent, comme je dis, ce que j'ai pu voir tout au long des années où j'ai donné cours, c'est que c'est pas qu'on dit non à la parole, mais il y a vraiment des choses qu'on n'arrive pas à laisser parce que dans les pensées, c'est très fort. Parce qu'on n'a jamais fait table rase, parce qu'on ne s'est jamais dit, je laisse vraiment mon passé, ce vieil homme de côté pour marcher d'une nouvelle manière. Et c'est important de commencer par là, notre vie. Des fois, il y a des pensées qu'on a depuis 10, 20, 30, 40 ans. En tout cas, moi, ma mère, il y a des choses qu'elle me disait. Puis des fois, je me surprenais à dire, wow, c'est comme culturel ou génétique, c'est-à-dire que je répétais en fait quelque chose qui n'était pas fondamentalement vrai. Il a failli vraiment vrai selon la parole de Dieu. Elle vraie selon, parce qu'elle ne connaissait pas Dieu. Donc, des fois, elle nous inculquait des pensées qui étaient négatives, tu vois. Donc, ça devient difficile, comme tu dis, on les a, de repartir, rebouter la pensée. C'est pas toujours facile, mais c'est possible quand on le désire et on est intentionnel. C'est ça. Puis finalement, oui, c'est vraiment avoir cette humilité et ce recul de se dire, écoute, je suis qui je suis, mais je ne sais pas tout. Je n'ai pas la vérité absolue et j'ai besoin des fois de venir briser des filtres, des systèmes de pensée. Comme tu l'as dit, il y a des choses, des comportements à changer aussi. Et c'est une humilité, en fait. Comme tu le dis, c'est d'arriver dès le départ devant le Seigneur et dire, moi, j'arrive devant toi, Seigneur. Fais ton oeuvre en moi, apprends-moi, réapprends-moi à bien fonctionner, à bien penser. Mais aussi, dans l'autre sens, des fois, je pense que c'est aussi rassurant de se dire, peut-être que je n'ai pas la bonne façon de penser. Parce que c'est dans le sens où on peut se sentir, même si je pense, comment dire, ça peut nous stresser aussi de la façon dont on pense. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, je vais raconter un petit témoignage. Moi, par exemple, quand j'ai eu mon fils Heaven, j'ai eu mon fils Heaven il y a 7 ans, en 2017 et tout ça. Et en fait, ça a été une période assez compliquée pour moi parce qu'une fois qu'il est arrivé, ça n'a rien à voir avec lui. Mais je suis arrivée dans une période assez très, très vulnérable, en fait, où je n'étais pas trop bien dans mes pensées. Et justement, ça a bougé pas mal. Et en fait, c'est vrai que c'est là, ça a été un moment où l'ennemi, il en a profité dans ce temps de vulnérabilité, de fatigue. Je le gardais à la maison, mon mari travaillait, donc moi, j'étais seule à la maison. C'est vrai que la solitude aussi, c'est la place préférée pour l'ennemi pour venir aussi. Je vais en profiter comme tu es seule pour venir un peu te déstabiliser. Puis c'est vrai que dans les pensées, en plus, une fois que ça part, il n'y a personne pour t'arrêter. C'est ça, le danger. Ce n'est pas comme quelqu'un, tu as un conflit avec quelqu'un, ou tu vas dans une autre pièce dans la maison, ou tu ne peux pas retirer. Là, les pensées, elles sont constamment ici. Donc, si tu ne prends pas position, c'est vrai que c'est une oppression constante, en fait. Et ce n'est pas facile. Et en fait, justement, là, on parle de Joyce Meyer. Moi, j'avais écouté Joyce Meyer. Donc, c'était un extrait du message où elle disait, tu es ce que tu penses. Et c'est comme si, à ce moment-là, moi, l'ennemi, dans ce temps de vulnérabilité, où je me sentais vraiment, je me sentais fragile, l'ennemi l'a utilisé contre moi. Et, ben, tu es ce que tu penses. OK, donc, si tu penses... En fait, ça l'a détourné d'une façon très négative. Et je suis devenue très crédule, en fait. Et donc, si tu penses, par exemple, je prends cet exemple, mais tu peux faire du mal à tes enfants. Est-ce que tu vas leur faire du mal, tu vois ? En fait, tout ce que j'allais penser, c'était comme si tu le penses, tu vas peut-être le devenir. Et ça allait de pensée en pensée et tout, mais c'était comme un cercle infernal. Et à un moment donné, justement, j'ai dû prendre position et me dire, mais alors, mais qu'est-ce que tu veux penser ? En fait, tu as le choix de penser ce que tu veux penser. Et l'ennemi, en fait, il peut te déstabiliser, il peut t'amener des pensées, il peut faire toutes sortes de choses, mais il ne peut pas penser à ta place. Et ça, c'est ta responsabilité. Et je me suis dit, mais tu as le choix, en fait, de penser comme tu as envie de penser. Et je me suis dit, ben, en fait, moi, vu que je réalise que ma pensée n'est pas correcte et clairement, je ne vais pas bien parce que la peur prenait aussi le dessus. Je vais me référer à la parole de Dieu et je choisis vraiment que la parole de Dieu va être mon point de repère sur mes pensées, en fait, sur ma vie. Et ça sera comme ça et pas autrement. Et à partir de là, j'ai pris plus le temps de bien lire la parole et de déclarer la parole, surtout à voix haute. Et même si ce que je disais ne faisait pas encore effet en moi, parce que des fois, dans la déclaration, ça va prendre un peu de temps, je continue à déclarer, à déclarer, à déclarer, à déclarer, jusqu'à ce que je sois imprégnée de ces vérités. Et franchement, ça fait la différence dans ma vie. Tu vois, par rapport à ce que tu dis, c'est que parfois, on pense même que c'est nos pensées, mais ce n'est pas les nôtres. Moi, je sais que par rapport aux pensées, j'ai eu beaucoup de challenges. Parfois, je l'ai encore. Mais juste accepter à un moment qu'en fait, ce n'est pas ma pensée. Moi, je sais que ça m'a libérée de tellement de choses. C'est que ce n'est pas ma pensée, en fait. Oui, il y a des pensées qui sont là, mais elle n'est pas à moi. Et il faut maintenant choisir, est-ce que je l'accepte, je la prends pour moi ou pas. D'ailleurs, même, je me rappelle, c'est comme ça qu'on m'avait même appris au niveau des péchés en pensée. C'est qu'il y a peut-être une pensée qui est là, qui va arriver, qui est une mauvaise pensée, mais le péché rentre quand toi, tu la prends pour toi, que tu l'acceptes, en fait. Mais tant qu'elle est juste là, comme Laure a fait, tu peux te positionner et dire « Non, ce n'est pas ma pensée. Voici ce que je choisis de penser, moi. » Il faut aussi, parfois, prendre autorité, vraiment, sur ses pensées qui veulent s'imposer absolument. Mais c'est pour ça qu'elle dit le champ de bataille des pensées, parce que c'est une vraie guerre. Il faut aller à la guerre comme femme dans nos pensées, à tous les jours, au quotidien. Et je pense, peut-être quelqu'un qui écoute le podcast, puis des fois, on a l'impression qu'on est tout seul à lutter contre des pensées, où on s'abaisse, où on... des pensées de pâtes, toutes sortes de pensées. Mais non, en tout cas, moi, ça me fait du bien de savoir que vous, mesdames, vous aussi, vous avez à lutter au quotidien. Et je me dis, on est plus fortes ensemble, on serre les coudes, puis on se dit, bien, ensemble, on prend l'engagement de dire « Je ne suis pas la seule à faire ça, à livrer cette bataille-là. » Et je les refuse, ces pensées-là, parce que Dieu a des pensées de vie pour ma vie. Mais ça, c'est bien que tu le dises, et c'est très rassurant, je trouve, parce que, justement, des fois, dans ces moments-là, moi, personnellement... Mais est-ce que je suis en train de devenir folle ? C'est pour ça que je veux le dire. C'est là où c'est important, parce qu'on peut tellement être dans notre truc, du coup, ça va vraiment loin, mais de réaliser que non, il y a vraiment, comme tu disais, une bataille, mais on n'est pas seul à le vivre. C'est le plan de l'ennemi, c'est ça, en fait. Il veut nous isoler, nous faire penser que nous sommes seuls à vivre ça. Mais quand tu réalises que, finalement, OK, c'est vraiment... Tout le monde est comme sujet à vivre ça, déjà, ça t'encourage en disant « OK, je ne suis pas la seule ». Et ça te permet encore plus de prendre position, je trouve, et de déclarer et d'y aller dans la foi, quoi. Et même, tu peux aimer Dieu depuis tout ton cœur, depuis des années. J'ai 40 ans de vie chrétienne, toi, et il m'arrive encore dans des situations difficiles où de dire « Wow, là, j'ai peut-être plus de muscles, maintenant, oh, l'ennemi... » Mais il tente encore sa chance, tu sais, de venir jouer dans mon esprit, tu sais. Et c'est pour ça que je garde la pensée. Non, 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 c'est une guerre, tu ne gagneras pas. Et comme Aurélie disait, moi, quand j'ai appris que ce n'était pas ma pensée, mais qu'aussi j'avais l'autorité, en Jésus-Christ, de refuser une pensée, ça m'a tellement libérée parce que je pense que je n'ai jamais su, en fait, avant, tu vois, que j'avais ce pouvoir-là. Et tu te dis « Attends, cette pensée-là, elle te vient. » Et ça peut amener de la honte, ça peut amener de la peur, de la condamnation. Et tu te dis « Attends, mon cœur est pourri jusqu'à la moelle, ce n'est pas possible. » Et en fait, tu te rends compte « Non, en fait, cette pensée, elle ne vient pas de toi. Ce n'est pas quelque chose que tu as forcément nourri qui est en toi. » C'est une attaque, c'est une suggestion, une tentation. Et puis le fait de se l'approprier en mettant notre foi dans cette pensée qui n'était pas à nous, mais qui était tout le droit, une flèche, en fait, envoyée par l'ennemi, c'est là où, oui, on commence à la méditer, on commence à la nourrir et qu'elle devient ma pensée. Et que du coup, elle devient aussi une influence et elle me porte à l'action. C'est la pensée qui est nourrie entre nous et qui me pousse au péché et le péché qui amène à la mort. Mais avant cette étape-là, en fait, d'avoir découvert que je pouvais choisir, moi, ça m'a extrêmement libérée parce que je me suis dit « Ça ne vient pas de moi, mais j'ai aussi une solution. » Et moi, je me rappelle, il y a une période de ma vie où j'avais déjà lu ce livre et puis j'avais eu un enseignement sur les pensées, j'avais déjà trouvé ça extrêmement libérateur. Mais il y a eu un moment dans ma vie où j'ai commencé à voir des oppressions puis les circonstances n'étaient pas forcément faciles. Et du coup, je pense que je n'ai pas été assez réactive tout de suite. Et puis, quand tu vis un moment difficile, c'est comme à un moment donné, si tu ne te positionnes pas rapidement, de toute façon, dans ta tête, ça devient un peu flou entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et tu as été les grands trucs où tu te rappelles ça. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, des choses, même sur ton estime, bref, ça devient assez flou en fait. Et puis, je me sentais de plus en plus oppressée dans mes pensées. Et puis, tu es à tel point où je savais en fait, à un moment donné, j'ai compris, mais c'est de l'oppression. Mais franchement, je ne savais plus ce qui était vrai de ce qui n'était pas vrai. Et j'avais beau... J'avais l'impression, tu vois, que je lisais la Bible et tout. Mais bon, c'est comme si ça ne faisait pas cette œuvre-là. Je sais qu'il faut comme se connaître un peu et se positionner, tu vois, parce que par rapport à ce que tu dis, mais il y en a qui sont plus ou moins fortes. Il y a des choses que ça va très vite. Il suffit que quelqu'un passe et tu penses qu'il t'a regardé mal. Il y a une pensée qui vient. Il suffit que tu vois une situation. Il y a une pensée, tu vois. Ça va vraiment très vite. C'est vraiment au quotidien. Ça peut être non-stop, incessant, tu vois. Et il faut vraiment... Et je pense qu'une chose qui peut aider aussi par rapport à ça, c'est de réaliser qu'est-ce qui sort de ma bouche, en fait. Parce que, comme la Bible dit, je méditais sur ça la semaine dernière, c'est que j'ai compris que le cœur est comme un magasin qui stocke beaucoup de choses. Et c'est ta bouche qui va te dire vraiment ce qu'il y a d'entendre. Tu vois, c'est quoi ? C'est quoi la bouche parle de l'abondance ? Exactement. Comme la Bible dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est ça. Attends, je vais te dire quand même la fin de vos histoires parce que je ne suis pas restée là-dedans. Ah, est-ce quand même ? Vas-y, Annabelle ! Non, je ne suis pas restée dedans. Et ceci dit, c'est vraiment ça, c'est que je m'entendais dire mais constamment, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Et plus je disais que c'était compliqué, et plus c'était compliqué, plus c'était nébuleux, plus c'était la confusion. Et en fait, il ne s'est rien passé, c'est extraordinaire, mais j'ai pris plus de temps vraiment dans la parole de Dieu et je n'étais pas en mode Seigneur, libère-moi toutes ces pensées. J'ai juste pris du temps en fait et je me suis rendue compte en prenant juste un peu plus de temps, et bien en fait, ça a comme lavé mes pensées et d'un seul coup... Tu as pris du temps dans la parole. Oui, dans la parole de Dieu et en fait, en quelques semaines, alors que ça faisait des mois que ça durait, en quelques semaines, c'est comme si j'avais retrouvé mon bon sens et que c'est cette espèce de gros nuage qui j'ai l'impression... Ma vie n'était pas une catastrophe, c'était juste vraiment dans mes pensées que c'était n'importe quoi et puis j'essayais tellement de le canaliser en plus que tu vois, c'était dans ma tête. Tu m'aurais vu, tu n'aurais pas forcément su que dans ma tête, c'était un carnage total, mais en fait, j'ai vu la puissance de la parole à ce moment-là et qui te lave dans tes pensées, qui vient faire le tri, qui vient rétablir la vérité et qui vient détruire les mensonges et en fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, franchement, pourtant, je ne suis pas stupide, mais par mon bon sens, parce que c'est des oppressions, c'est spirituel, je ne savais plus faire la différence dans certains domaines entre ce qui était vrai et pas vrai et tu vois, aujourd'hui, quand j'ai un point, je me dis, mais comment, tu vois, comment est-ce que je n'aurais pas pu ne pas faire la différence et je trouve ça fou, mais c'est pour ça, comme tu dis Aurélie, c'est important, dès que ça arrive, de ne pas faire comme moi, de te sombrer là-dedans. C'est pas fond de prime abord, tu vois, c'est à un moment que ça devient vraiment quelque chose qui dérange et qu'on réalise que ça ne va pas très fort, mais quand on le réalise, il ne faut pas rester là, en fait, et comme tu dis, la parole de Dieu, c'est une arme puissante, juste ouvrir, comme la Bible dit, ça ne sépare ce qui est de l'esprit, ce qui est de l'âme, juste ouvrir la parole de Dieu, commencer à la lire à haute voix, ça dégage l'atmosphère, ça chasse l'ennemi, ça met l'ordre à l'intérieur, ça rétablisse, ça guérit. La parole de Dieu est vraiment puissante et toutes les personnes qui ont des oppressions, parce que tu es en train de parler d'oppression dans les pensées, j'encourage vraiment à lire la parole à haute voix, à le déclarer, à parler cette parole-là et elle va venir comme un baume, je pense à des personnes qui ont des oppressions même dans la nuit, à commencer juste à lire la parole de Dieu, parce que le but de tout ça, c'est vraiment créer le désordre à l'intérieur, c'est créer le manque d'estime, créer la peur, créer le doute, créer toutes sortes de choses par rapport à la parole de Dieu, mais quand tu commences à lire la parole, à te nourrir, ça change tout, trop de chrétiens, on reste la Bible fermée, mais une Bible fermée est une vie non victorieuse, j'ai envie de dire ça comme ça, ouvre, plus tu vas ouvrir ta Bible, plus tu vas voir que tes pensées seront renouvelées parce que la parole a de fait cette puissance. Mais la parole à renouvelle les pensées, c'est la solution ultime, mais moi, quand maintenant, quand ça m'arrive, je me pose des questions, Stéphanie, par exemple, si j'ai voyagé beaucoup, tu peux avoir vécu de grandes victoires, mais je suis juste brûlée, je suis fatiguée, donc je vais rentrer chez moi, des fois, je me dis, c'est pas correct, je viens de vivre des miracles, mais là, ça vient noir dans moi, mais là, je me dis, ben là, ça non, je suis fatiguée, donc tu vois, après ça, je me dis, est-ce que j'ai dormi, est-ce que j'ai pas dormi, entre femmes, est-ce que je suis dans une période du mois où c'est plus difficile, vous savez, après 14 jours, quand il y a l'ovulation, des fois, il y a effectivement des oppressions, mais il y a des facteurs physiologiques, alors des fois, quand tu commences la ménopause, quand tu as le nuits, tu vois, il y a des saisons de vie ou des périodes du mois où je me dis, ben ok, là, tu prends ça, tu recules un petit peu, et effectivement, mais malgré ces moments-là, c'est là que tu viens, l'ultime solution, c'est toujours la parole, mais au moins, tu dis, bon, puis il y a des fois, comme Annabelle dit, c'est des vrais combats spirituels, quand tu as des choses, souvent avec tes enfants ou dans ton ministère ou au travail, tu vis quelque chose, l'ennemi, c'est une porte d'entrée pour nous, mais c'est bon de se poser des questions avant. Mais c'est bien que tu le dises parce qu'en fait, quelquefois, c'est des choses qu'on peut régler dans le mur. La porte ouverte est simple à refaire dans le mur. Et puis, l'hygiène de vie, le stress, bon, je sais que je reviens toujours à l'exercice, il y a des choses, une discipline de vie que Dieu nous donne, qu'on a une certaine capacité où on me pose la question et ça, ça diminue mon combat. Mais il y a d'autres moments où je savais que c'était un vrai combat spirituel. Donc, c'est de demander aussi le discernement. Le Saint-Esprit nous dit qu'on peut avoir le don de discerner ce qu'on vit en nous. Oui, puis ça, puis il y a des choses aussi logiques. On parle de se nourrir, mais de quoi on se nourrit? Oui, il faut se nourrir de la parole de Dieu, mais si... Absolument. Ça paraît évident, mais mine de rien, on ne se rend pas compte de l'impact de ce qu'on peut écouter à la radio, à la télé, avec toutes les infos en ce moment. C'est très anxiogène. Tout ça et tout. S'il y a juste ça qui rentre, à un moment donné, c'est sûr que tu vas être anxieux, c'est sûr que tes pensées ne vont pas être renouvelées, c'est sûr que tu vas être dépressif. Mais pourquoi je suis déprimée comme ça? Les réseaux sociaux. Non, mais les réseaux sociaux, tout ça et tout. Donc, je pense que c'est aussi être sage dans ce qu'on écoute, demander le discernement. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça va me médifier? Qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est une question qu'il faudrait toujours se poser. Qu'est-ce que ça va m'apporter d'écouter ça, de regarder ça? Quand tu écoutes de la musique, qu'on ne se rend pas compte de l'ambiance que ça peut apporter. Donc, c'est être sensible à ça, se nourrir de la parole de Joey, mais aussi, qu'est-ce que je fais aussi rentrer? C'est pour ça que je disais que le cœur est comme un magasin qui stocke tout. Et en fait, il y a une partie que j'ai beaucoup aimée dans ce que Joey s'est écrit, où elle parlait d'avoir la paix pour faire des choses. Et la paix, c'est vraiment un baromètre important. Parce que quand on est même dans des situations de stress dans la vie, là aussi, l'ennemi se sert de tout. Et là, le stress arrive, il y a une situation, telle pensée, telle pensée, telle pensée, et tu te rends compte qu'il n'y a pas la paix. Mais la paix, elle nous vient de Dieu aussi. Et réussir à maintenir son cœur dans la paix, je pense que c'est un challenge pour tous les adultes. Parce qu'il y a beaucoup de défis qui peuvent survenir au quotidien. Mais quand tu décides que je vais garder mon cœur dans la paix, mais là, tu vas prendre des temps aussi où tu peux être seul, calme, méditer, penser, réfléchir. On parle des choses naturelles, mais je pense que le calme, parfois, la méditation, de réaliser que, OK, qu'est-ce qui se passe, comme tu disais, Stéphanie, tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de moi ? Qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux vraiment cette chose que je suis en train de vivre ? Est-ce que cette voix, par exemple, qui me dit que je ne suis pas capable, cette voix qui vient mettre le manque d'estime à l'intérieur de moi ? Est-ce que c'est vraiment ma voix ? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Juste, parfois, prendre du temps de recul te permet d'identifier, comme on a dit, que ça, c'est une oppression ou ça, c'est quelque chose de naturel où, OK, je vais juste dormir et puis, ma paix va revenir, mes émotions vont redescendre, je ne serai plus au niveau où tout passe, où je suis à fleur de peau, quand on dit un truc, je le prends sur moi. Ça, je trouve que c'est super important de maintenir cette paix dans son cœur pour pouvoir vivre. Sinon, tu deviens comme quelqu'un... En fait, quand la Bible dit qu'on doit déposer nos fardeaux à Dieu, je pense que dans le fardeau, il y a aussi beaucoup les pensées dedans. Et ce n'est pas juste les problèmes de la vie comme je manque un truc, je dépose, mais déposer ces fardeaux, je crois qu'il y a aussi déposer ces pensées vraiment au pied de Dieu, pour prendre son joug à lui. Et son joug à lui, c'est la paix. C'est ça qui permet de ne pas s'inquiéter et de marcher avec lui normalement, tranquillement. Et je crois que c'est important de commencer à déposer d'abord nos pensées avant de déposer même le reste. Et je veux lire un autre passage, un autre passage du livre. Si vous avez le livre dans ma version actuelle, c'est à la page 56. Je veux juste voir si j'ai la même part. Ok, je regarde. Page 56, Stéphanie. Vas-y, nous allons voir. Donc Adol, le verset dans Ephésiens 2-3, nous tous aussi, nous étions de son ombre et nous vivions et nous nous condisions selon les convoitises de notre chair, obéissant aux impulsions de notre chair et de nos pensées. Et du coup, après, elle développe en disant qu'elle-même, j'étais chrétienne mais j'avais des problèmes car je n'avais pas appris à contrôler mes pensées. Je pensais à des choses qui occupaient l'intelligence mais qui étaient stériles et j'avais besoin de changer ma façon de penser. Et ça aussi, c'est un point important, c'est qu'on pense quoi qu'il arrive et qu'on peut penser à tout un tas de choses qui amènent de l'anxiété, qui amènent du stress, mais de faire le vide en tant que tel, ça n'existe pas vraiment. Parce qu'on est fait pour penser, c'est ça. Et quand le Seigneur commençait à m'instruire sur le champ de bataille de l'esprit, il me dit ce qui devint, il me dit ce qui devint, oui, pour moi un tournant crucial, pense à tes pensées. Ce faisant, il ne me fallut pas longtemps pour comprendre pourquoi j'avais tant de problèmes. C'était le désordre dans mes pensées. Je pensais à tout ce qu'il ne fallait pas. J'allais à l'église et ce pendant de nombreuses années, mais je ne faisais jamais réellement attention à ce que j'entendais. On peut dire ce que j'entendais entrait par une oreille et sortait par l'autre. Tous les jours, je lisais quelques versets de la Bible, mais je ne réfléchissais jamais à ma lecture. Je n'étais pas attentive à la parole et je ne réfléchissais pas à ce que j'entendais. Je n'y donnais aucune application. De ce fait, je n'en recevais ni vertu, ni connaissance. Et je veux revenir sur ce qu'elle disait. C'était le désordre dans mes pensées et de dire si c'est le désordre aujourd'hui dans la vie de quelqu'un, avant de changer de travail, changer de pays, changer de tout un tas de choses, c'est de faire le point sur mes pensées. Et puis, ce n'est pas parce qu'on a parlé de la parole et qu'on en reparlera encore plus dans la semaine, mais ce n'est pas parce que c'est vrai qu'on l'inversait par-ci, par-là, que forcément, ça va créer quelque chose de puissant en nous. Parce que si nos pensées sont notamment vers les choses de tout un tas d'autres choses, on pense à nos enfants, on pense à notre repas, on pense à notre facture, on pense à tout ce qui ne va pas, aux accidents dans le monde, au réchauffement climatique, le petit verset qu'on a lu le matin dans notre petit dévotionnel, il est rendu loin. Oui, mais quand tu dis le désordre, des fois, ça fait simple un peu ce que je veux vous dire, mais c'est vrai que ça peut être la pagaille, mais il y a aussi deux grands courants de pensée, grandes révélations, vous allez dire, Stéphanie, grandes révélations, c'est-à-dire qu'on peut, de par notre tempérament, être plus pessimiste ou optimiste. Là, je suis sûre qu'il y en a qui m'écoutent et on dit, moi, Stéphanie, je suis née optimiste. Pas du tout. Moi, j'étais avec mon côté scientifique, statistique, je serais facilement voir, envisager le scénario catastrophe, c'est facile pour moi. Dans plein d'aspects de ma vie, c'était pas facile. Puis maintenant, il y a un filtre que j'essaie, c'est un, quand je dis un combat, je me dis, j'essaie de voir toujours les bontés d'autres, tu sais, dans la mentation, quand je regarde à l'absence, tu sais, quand tu regardes à tout ce qui est moche, c'est sûr que c'est moche. Mais je choisis de regarder que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées et se renouvellent chaque matin. C'était vraiment un classique. Mais face à un scénario ou une situation de pensée négative, j'essaie d'espérer que Dieu va me traiter selon sa bonté. Tu vois un peu l'idée de dire, j'ai un choix devant moi, je peux le voir selon le filtre qui est noir de toute la vie qui est difficile, mais je peux le voir de faire... C'est un premier champ de bataille, mais déjà, entre un et deux, je peux commencer à espérer comme Abraham qu'ont toute espérance. C'est-à-dire, il n'a pas regardé à la saison de sa vie, il n'a pas regardé le corps éusé, il espère qu'ont toute espérance. Donc, avant de voir que ça va mal se terminer, avant de voir que Dieu ne peut pas... Non, j'espère qu'ont... Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui vit dans le déni, mais c'est le choix. C'est le choix de dire moi, je vis selon ce que Dieu est capable. De mettre le filtre de la bonté de Dieu pour filtrer tes pensées. Déjà, ça va te remettre dans le pessimisme. C'est déjà un choix entre un ou l'autre. Moi, je prends le côté de Dieu, pas le filtre qui est noir. J'aime ça parce qu'elle a donné même des exemples dans le livre exactement par rapport à ce que tu dis. C'est de ne pas cacher qu'il y a une situation qui est peut-être terrible, de ne pas le cacher, mais vraiment de voir la situation à la lumière du fait que Dieu est grand et Dieu, il est puissant. Ça change ta façon de penser sur la situation. Elle dit espérer recevoir. Moi, j'aimais ça. Pourquoi commencer par le scénario qui est espérer recevoir pour recevoir espérer? Elle a tellement un beau verset dans l'Ésaïe 30, chapitre 30, verset 18 que vous pouvez lire. Il dit ainsi l'Éternel attend le moment de vous faire grâce et il se lèvera pour vous manifester sa compassion, sa puissance, sa bienveillance, et de voir ta situation. Je vous encourage à le méditer Ésaïe 30, verset 18. Je veux voir que peut-être je suis dans une période d'attente, peut-être que ça ne se passe pas comme je veux, peut-être que ce n'est pas ce que je pensais, mais j'espère, toute espérance que Dieu va me faire justice. Je dis souvent aux gens si vous voulez savoir ce qu'il y a dans vos pensées, examinez vos sujets de prière, regarde ce que tu dis à Dieu et tu vas voir que parfois tu vas prier que pour des problèmes, que pour des trucs que tu veux, que Dieu règle et tout. Ça aussi, c'est un baromètre pour te dire actuellement, peut-être que je ne suis pas tant dans la paix que ça. Et quand tu vas, tes pensées sont renouvelées, tu seras plus dans l'action de grâce. C'est comme si tu vois des possibilités, il y a des impossibilités et tout. Tu vois le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. C'est comme si ton univers devient tout de suite joyeux et ça change quelque chose à l'intérieur. Donc je pense que c'est important aussi parce que quand on parle de pensée, on peut se dire ok, mais moi je prie de toute façon, je passe du temps avec Dieu, etc. Mais ce n'est pas parce qu'on prie juste, il faut que le temps en lui-même soit qualitatif. Donc si c'est que des plaintes, c'est que des problèmes et tout, en fait sans le savoir, tu es en train d'alimenter ces pensées-là. Mais quand tu commences à exalter Dieu, voir la grandeur de Dieu, sa bonté, etc., ça aussi naturellement, ça fait ce filtre et ça change. Moi, il y a eu des périodes de ma vie où je priais, je déclarais, mais après trois minutes, je t'ai rendu à... Mes pensées t'es rendu, oui, mais s'il arrive ça, s'il arrive ci, s'il arrive ça. Tu vois, des fois, nos pensées, même dans la prière, c'est comme tu dis, Aurélie. Je voulais vous lire un témoignage d'une partenaire qui a rejoint les 20 000 partenaires mensuels et c'est une femme optimiste. Elle s'appelle Johanna et elle nous dit le projet Ma Bible est vraiment une révolution et vous allez voir pourquoi elle est optimiste. Je pensais récemment ce à quoi je voudrais que ma vie de mère ressemble dans quelques années. Comment est-ce que mon futur époux et moi pourrions transmettre Christ à nos enfants en suscitant un véritable intérêt pour la parole de Dieu et je tombe hier sur l'appel à la participation et je vois ma Bible et la version pour les enfants. Je me suis dit que ce serait une façon de commencer à investir dans la vie de mes futurs enfants et des merveilleux et merveilleuses personnes qui cherchent à connaître Dieu et qui sont appelées selon ses desseins. C'est aussi une grâce et un privilège de devenir partenaire et contribuer à l'avancement du royaume et de l'œuvre de Dieu. Soyez encouragés et fortifiés parce que cette œuvre donne de l'espoir à plusieurs. Et c'est vrai. Voilà, et je trouve que c'est hyper optimiste parce que c'est une femme qui n'a pas encore d'enfants. Déjà, elle est optimiste pour sa vie à elle mais aussi optimiste dans le sens où Dieu peut faire encore quelque chose. Et c'est vrai qu'on est dans une période qui n'est pas waouh au niveau de faire grandir les enfants. Il y a plein de jeunes couples aujourd'hui qui disent qu'ils ne veulent pas d'enfants parce que le monde leur semble plutôt hostile et se dire pourquoi faire des enfants. Et puis, cette femme, elle est optimiste. Elle a choisi le filtre de la bonté de Dieu en faisant confiance à Dieu pour sa propre vie puis en se disant il y a quelque chose de bon pour mes enfants et je vais semer dans ce quelque chose de bon et je me dis il faut quand même avoir une pensée renouvelée. Donc, merci Johanna, merci de nous encourager, merci d'être encore une femme qui a de l'espoir parce qu'aujourd'hui tout le monde n'a pas... Beaucoup de gens ont perdu l'espoir en fait. Et puis, je crois que à travers EMCI, beaucoup de gens aussi ont retrouvé l'espoir pas que EMCI redonne l'espoir mais c'est un outil où on partage la parole de Dieu avec des outils incroyables. Moi, j'encourage tous les Johanna de ce monde à être des partenaires parce que c'est extraordinaire ce que vous faites et vraiment, ça fait une différence. Parce que quand on te voit Stéphanie, tu redonnes de l'espoir. Pas juste moi mais toutes les émissions de EMCI, tout ça, c'est de la nourriture donc il faut se semer. T'as raison, c'est vrai que même moi, on est tous au bénéfice aussi de ce qui se passe dans EMCI. Des fois, j'aime pendant ma petite pause du midi, je me dis, qu'est-ce que je peux regarder ? Et puis je dis, ah tiens, c'est un vrai. Mais tu peux nous regarder encore. On ne se lasse pas d'attendre. avec Anna. C'est bien mais tu vois, vite fait pour les renouvellements des pensées, tu vois, quand tu dis, c'est beau ce témoignage et tu te dis, oui, je peux penser à mes pensées mais je peux aussi penser aux pensées des autres et en étant partenaire, oui, tu te fais du bien mais tu te dis, je fais un investissement aussi pour les gens qui vont regarder. Ça va être une bénédiction, ça va leur permettre que leurs pensées soient renouvelées et un instrument de bénédiction. Donc, on se fait du bien à soi mais on est aussi une bénédiction pour les autres donc je trouve ça vraiment bon. Écoute-moi, la Bible, la MCI en ligne, je l'étudie, je l'utilise, vraiment c'est un de mes outils. Attends d'avoir ma Bible. Je le sais, c'est pour ça, j'ai tout vu ça, j'ai tout vu. Mais c'est ce que je me disais déjà moi dans mes messages, dans mes prédications, j'utilise ça, le grec libre. Merci. Et pourquoi aussi on se lance dans une aussi grande campagne avec d'aussi grands projets ? Parce que nous sommes un peuple d'espoir et on croit qu'il y a encore des choses à accomplir aujourd'hui dans ce temps et dans ce temps, dans cette saison et c'est pour ça qu'on croit que... Ouais, c'est ça, on croit que c'est important de ramener la parole de Dieu au cœur de la vie des croyants mais aussi partout dans le monde et à travers l'app Ma Bible, je crois que c'est ce qu'on va voir. Puis là, Johanna disait particulièrement par rapport aux enfants et c'est sûr que le compte animé est trop trop beau. J'ai montré ça, mes enfants, j'ai dit j'aurais tellement aimé ça quand vous étiez petit, que vous avez dit ça. Nous, on avait des livres de... Mais moi, je me suis demandé si je devrais... Je ne vais pas regarder. Mais c'est sûr que je vais entendre. Mais le plus que j'ai vu d'aller lire... On va tous regarder. C'est sûr. Et donc, alors si comme Johanna, vous êtes une personne et vous voulez répandre l'espoir, vous voulez semer l'espoir à travers la parole de Dieu, vous pouvez rejoindre les 20 000 partenaires mensuels en donnant 35 euros ou 50 dollars si vous êtes au Canada par mois. Et Jérémy l'a dit dans une de ses émissions, c'est... Il y a plein d'abonnements dans notre vie qui coûtent plus ou moins ce prix-là. Et puis, on n'en a pas fait un sujet de prière extraordinaire. Et là, on a la possibilité de contribuer pour une cause qui va faire tellement de bien à plein de gens en amenant la parole de Dieu. Et puis, quelquefois, on se fait du bien avec nos abonnements. Donc, si vous avez à cœur de le faire, vous pouvez aller sur emcitv.com slash 20 000 et puis faire partie de ces 20 000 partenaires mensuels. Et puis, je termine aussi en vous disant que ce soir, on se retrouve pour la première soirée des miracles, de la semaine des miracles, la troisième édition. Et ce soir, je serai là. Et c'est le Dieu qui secoure ta famille. Donc, je vous attends. Je serai aussi avec Jérémy, avec Yveline et Yanis. ce soir, on se retrouve sur MCI TV et nous, on se retrouve mercredi dans notre prochain podcast qui continuera sur les pensées. Donc, voilà. Bye bye à tout le monde. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 20 000. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada